Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais en Picardie pour revoir le terrain où j'ai commencé le VTT de descente. Ça fait deux ans que j'y suis pas allé, je sais pas dans quel état il est. A-t-il été détruit ? Mais en remontant la grosse ligne du terrain, j'étais rassuré de voir les sauts peu endommagés. Comme la ligne est technique, personne ne la roule et donc elle a juste été laissée à l'abandon. Je me donne donc le défi de reconstruire la ligne avec les plus gros sauts en seulement une journée, à l'aide d'un pote. C'est ici, sur ce spot, que j'ai commencé le VTT de descente et même bien avant commencé le BMX Dirt. C'est même ma toute première vidéo YouTube, c'était sur ce spot. Il y a pas mal de taf, mais je suis quand même content parce qu'il a été entretenu. Comme tu peux le voir, la petite ligne, il a juste derrière. Ah, cette petite ligne, elle est mythique. Elle a été entretenue par des petits jeunes. La grosse ligne, quant à elle, elle aussi a été entretenue. Mais comme elle est moins ridée, elle est pas aussi entretenue que la petite ligne. Et aujourd'hui, on va la retaper à 9 pour se faire ballaps comme à l'époque, toute la ligne, non-stop. Mais avant tout ça, je remercie EgoPower Plus qui m'a envoyé ce gros souffleur. C'est une tuerie. Donc si vous êtes intéressés, il se trouve dans la description. Et puis à la fin de la vidéo, je sais pas si on aura le temps, mais ce que j'aimerais, c'est refaire le gros road gap du spot. Celui qui passe par-dessus une route. Donc restez bien jusqu'à la fin. Bon, bah... Je crois que c'est mort pour le road gap. Sur ce, je vais mettre la petite GoPro dans la bouche et je vous laisse sur une petite time-lapse où je nettoie la piste. Et ça, ça va être satisfaisant. Et donc, je profite de ce petit time-lapse pour parler un peu plus en détail du souffleur d'EgoPower Plus. Son débit maximum atteint les 1300 m3 par heure. Ce qui en fait le souffleur portatif le plus puissant du marché. Dépassant même certains souffleurs thermiques les plus performants. Toutes les batteries d'EgoPower Plus sont équipées de deux technologies brevetées par la marque. La première conserve à bonne température les éléments de la batterie pour allonger sa durée de vie. Et la deuxième assure une super protection de la batterie contre les chocs les plus violents. La batterie que j'équipe dessus est une 56 volts et 10 ampères. Elle se recharge en seulement 40 minutes avec le superchargeur. En termes d'autonomie, pour vous donner une idée, j'ai fait deux passages à puissance max sur la grosse ligne qui n'avait jamais été défeuillée depuis plus de deux ans. Et deux passages puissance max sur la petite ligne du terrain pour en venir à bout. Donc autant te dire qu'il va m'être super utile pour nettoyer tous les spots que je roule cet hiver. Et surtout le gros point positif c'est qu'il fait très peu de bruit. Donc permet d'être vraiment le plus discret possible dans la forêt. Et l'avantage aussi de l'électrique c'est que tu n'as aucun entretien à faire dessus. Alors si le souffleur d'EgoPower Plus vous intéresse, je vous mets bien évidemment le lien dans la description. Ça doit faire 10 minutes que je souffle. Avant je passais 40 minutes à ratisser toute la ligne. Ça change la vie pour me... Bon comme tu peux le voir il me reste deux barres. En vrai ça va je suis assez étonné. Et aussi si tu veux me donner de la force je t'invite à mettre un gros pouce bleu. A mettre un petit commentaire et pourquoi pas à partager cette vidéo. Parce que c'est vraiment les vidéos que je préfère faire. Re-shaper un spot et le rouler après c'est juste trop bien. Oh de dieu cette terre. Oh qu'elle m'avait manqué. Seigneur. Qu'en penses-tu de la terre ici Douillet ? La magique. Elle est incroyable. Bon je suis désolé sur cette petite bosse j'ai oublié de mettre une tam-lapse. Parce qu'on était tellement pressé de shaper qu'on en a oublié. Bon en tout cas je vous promets la prochaine bosse qu'on va ranger et que je mettrai un tam-lapse. Tiens les gars vous allez pas me croire. Je suis tombé sur un caillou. Le premier caillou. On vient tout juste de terminer l'appui. Qui nous emmène directement sur la deuxième grosse zone du terrain. C'est cool on a même pas mis un coup de pelle ici. C'est les jeunes qui se sont motivés. Et ça ça fait plaisir. Ils ont re-kické le saut. Ils l'ont refait à propre. Et puis ils ont remis de la terre molle sur la récepte. Et ça c'est joli. Ils ont aussi refait tout le virage qui suivait. Et ça m'a fait énormément plaisir de les voir aussi motivés. Et surtout de voir que le spot va continuer à grandir grâce à ces jeunes. Le gros road gap de la ligne. Qui est légèrement en hip. On va refaire le roller juste avant. Et le virage qui suit après. Ça ça mérite pas un pouce bleu. Je comprends pas. Pareil on a mis combien de temps à faire ça là ? A deux. C'est incroyable à quel point ça va vite. A deux sur cette terre qui est juste trop bien. Mention spéciale aux petits jeunes qui a shapeé le virage juste avant. Et là il a fait tout ça au râteau. Quand je vous dis qu'un râteau c'est magique. Tu peux tout faire avec un râteau. Pas besoin de pelle pour shapeé. Juste un râteau et après tu remontes des virages comme ça. Et ça ça fait plaisir. Bah c'est pas fini. On a encore pas mal de taf. Faut refaire cette récepte. Relisser le virage. Peut-être le redire au niveau de la fin. Ouais c'est ça en deux trois heures on aura fait déjà tout le haut de la ligne. Jonathan enlève les feuilles que mon souffleur n'a pas pu relever. On fait tout ça à propre. On remet de la bonne terre ici qu'on va choper directement ici. Maintenant nous arrivons à la fin de la ligne. On shape depuis 9h là il est 16h. Mais ça a bien avancé franchement la ligne il y a deux. Et avec tous les jeunes qui se sont motivés à shapeé le haut. Ça a bien avancé ça fait trop trop plaisir. La piste est neuve et j'ai juste une hâte de se prendre mon VTT et rouler. Mais il nous reste encore ce gros bébé. Le moment de la vidéo qui fait plaisir. Regardez moi ça on est sur les VTT. Nous allons enfin tester tout ce qu'on a reshapeé. On va commencer à se chauffer sur la petite ligne. Donc on va se la faire en top to bottom. Histoire de retrouver les bonnes sensations de l'époque. Avant de faire ça déjà je remercie les Go Power Plus. Pour le super souffleur qu'ils m'ont envoyé. Parce que ça se... C'est un gain de temps. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Et ensuite... Oh ça c'était un joli rototo. Je ne sais pas si vous avez entendu. Et ensuite... Bah petit rappel sur la marque de vêtements que j'ai sorti. On a deux modèles. Soit la tête de mort dans le casque. Ou bien soit comme tu peux le voir. Le petit chien. Mais on a aussi rajouté un lot de stickers. Avec les deux dessins Skull et Dog. Le poster dédicacé. Et une très grosse promotion sur les genouillères Akevo de chez EXS. Je suis vraiment trop content de pouvoir vous proposer une protection primordiale pour le VTT. A un prix aussi bas. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez soutenir la chaîne. Je te mets le lien de ma boutique en ligne dans la description. Sur ce j'arrête de parler. Vous êtes venu ici pour voir à quoi ressemble le spot aujourd'hui. Après une bonne grosse journée de shape. Donc on n'attend pas plus. On roule tout de suite. C'est parti. Bon tu me falloir ? Allez c'est parti Montpellier. On va se chauffer tranquille sur la petite ligne. Allez trois petits rollers c'est cool ça. Salut mec. C'est cool un petit jeune qui se motive à shape. Ça ça fait plaisir. La partie raide. On a les deux petits gars. Ce virage attention il glisse pas mal. C'est cool je retrouve des bonnes sensations. Oh non. Ça c'est ce qu'on appelle bouffer le sol. Oh non j'étais là au début c'est cool je retrouve des bonnes sensations. Et bah la petite ligne malheureusement on n'a pas trop shape. Et bah l'entrée du virage n'a pas été rehaussée. Donc forcément tomber bêtement comme ça j'ai trop la haine. Pas mal ? Non j'ai pas mal. Mais juste j'ai fait l'autruche quoi. Super. Ah ouais bah ouais il y a deux belles racines là. Plus ce virage qui n'a aucun appui. Bon bah on y retourne en évitant de tomber cette fois-ci. Là c'est trois petits virages qui s'enchaînent. On va faire gaffe parce qu'ils glissent. Oh ça merde. Oh du coup maintenant j'ai peur de glisser. Là ça glisse de ouf. Let's go. Mais tu sais que c'est la fin de la ligne. Moi j'ai pas de grippe hein. Ça va moi non plus regarde je suis tombé même. Bon trêve de plaisanterie cette fois-ci on part direct sur la grossine. En espérant pas reproduire mes talons d'autruche. Bon normalement si on a bien shape on devrait pas avoir ce genre de problème. Parce que là on a fait des beaux relevés. Prêt. Allez. Let's go. On voit bien c'est cool. Oh elle est en bois parfaite. Bon ça fait plaisir. On enchaîne sur la grosse ligne. Oh ça fait plaisir. Ça glisse dans la compression de whip. Joli. Je suis essoufflé. Allez il faut pedaler sa vie. Et ça passe. C'est méga cardio. T'es obligé de pomper à chaque fois que t'atterris dans les compressions. Parce que comme c'est gras et bah la speed faut la choper. Surtout là sur la fin le step up là. C'est vrai que je pédale ma vie. Je vais pédaler jusqu'au roller. Je suis cuit. Je viens de vous filmer toute la piste en vue extérieure. Donc je l'ai remonté plusieurs fois. Je vous la mets à la fin de la vidéo. En mode petit edit. En vrai je sais pas comment dire. Regardez la terre. On est fin au veubre. Et malgré que ce soit du sable. Bah il peut tellement picardier que même le sable. Il arrive pas à tout boire. Donc c'est ultra gras. C'est ultra glissant. Ça colle. Heureusement que j'ai mis les pneus mud. Si j'avais mes pneus d'été. Ça serait zippet party. Déjà que j'en avais fait une tout à l'heure. Mais en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Attention il reste encore l'édit. Donc ne partez pas tout de suite. Si vous voulez me soutenir. N'oubliez pas il y a le lien de ma boutique en ligne. Dans la description. Donc si vous voulez vous faire plaisir. Et vous procurer ce joli t-shirt. Tout ça se trouve dans la description. Ça soutient la chaîne. Ça me permet du coup de pouvoir bouger un peu partout en France. Pour vous tourner plein de vidéos sur des spots aussi incroyables que celui-là. Et maintenant j'arrête de parler. Je sais que ça vous saoule. Je vous laisse tout de suite sur l'édit de la ligne top to bottom. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501